Le mail fait partie des fléaux de ces dix dernières années. L'avènement des réunions virtuelles, des messageries instantanées et autres outils collaboratifs n'ont pas diminué le flux incessant de mails. On reçoit en tant que manager en moyenne 86 mails chaque jour. Alors, comment sortir de tout ça ? C'est au programme de cet épisode d'aujourd'hui de Manager Pro. Manager Pro, c'est le podcast pour toi, manager ou cadre, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son style de management, booster son leadership et obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein au service de ton équipe. Avec Manager Pro, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de manager. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello, hello, super content d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient au cœur, c'est la gestion des e-mails. Alors, comme je te le disais juste avant le générique, un manager lambda, je dirais, un manager moyen, reçoit en moyenne chaque jour 86 e-mails. 86 e-mails. Alors, ces e-mails, il y aura de tout dedans. Il y aura forcément de la newsletter, de l'info, mais il y aura aussi un message de ton chef pour te demander quelque chose ou peut-être pour te déléguer maladroitement un sujet. Il y aura des mails de retour de tes collaborateurs, des mails de tes clients, des mails de tes fournisseurs. Bref, il y en aura de tout le monde et pour tout le monde. Face à ça, toi-même, tu vas en envoyer facilement entre 30 et 40 chaque jour. Et entre ce que tu reçois, ce que tu aimes, il est facile de se laisser déborder. Donc moi, je vais te présenter aujourd'hui ma 4 tips, 4 tips que j'utilise pour mon organisation de manager et ma gestion des e-mails. Ce sont les tips que j'utilise également dans les accompagnements que je fais et dont je parle également dans l'Académie Manager Pro. Premier tip des 4 d'aujourd'hui, j'utilise pour ma part seulement 4 répertoires. Je vois tout le temps parmi mes interlocuteurs des gens qui vont passer des heures à classer. Dès lors qu'ils vont recevoir un mail, qu'ils vont le traiter, ils vont le classer. Et hop, je te le classe dans un répertoire tâche. Et hop, je le classe dans le répertoire projet machin. Et hop, je le classe dans le projet bidule. Bref, c'est des gens que je vois passer des heures à trier. Alors classer, trier. Et puis pour à la fin, quand tu leur demandes quelque chose sur un sujet, « Ah bah attends, je cherche, j'ai reçu un mail là-dessus l'autre fois. Attends, c'est où ? » Et ça clique dans les répertoires, ça clique dans les répertoires, et puis à la fin, ça passe 10 minutes, un quart d'heure à rechercher. Et je dirais, ça passe 15 minutes à perdre les emails en suivant. Parce que du coup, le temps passant, on finit par dire, « Attends, tu peux me le renvoyer ? » Est-ce que ça ne vous était pas déjà arrivé qu'on te dit « Attends, tu peux me renvoyer ton mail ? » Je ne le retrouve plus. Voilà, donc ça c'est la problématique d'avoir trop de répertoires et de passer des heures à vouloir optimiser, je dirais, son organisation et son classement. Ça, ça ne fonctionne pas. On verra dans un prochain épisode, quels sont justement les trois répertoires que moi j'utilise. Et la méthodologie, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est très simple. Grâce au moteur de recherche intégré au logiciel, il n'y a pas besoin d'aller créer beaucoup plus de répertoires. Le deuxième tip que j'utilise, c'est l'automatisation. On peut, alors dans beaucoup de nos logiciels de gestion d'email, en particulier dans Outlook, qui reste un des outils utilisés majoritairement en entreprise, créer des automatisations. Une automatisation qui va, par exemple, mettre directement à la poubelle certaines newsletters, qui va directement classer dans le bon dossier d'autres newsletters ou d'autres mails, qui va me permettre d'aller répondre. Moi, par exemple, j'utilise des boutons, et je te parlerai dans un prochain épisode de quatre boutons que moi j'utilise, qui me permettent de gagner un temps phénoménal chaque semaine dans mon traitement d'email. Donc tu peux créer des boutons avec des règles, et hop, dès que tu appuis sur le bouton, Outlook est en capacité de faire une, deux, trois, quatre, cinq actions pour automatiser à max, faire une réponse, transférer, archiver, etc. Donc ça, c'est un aspect super intéressant, super important, donc l'automatisation. Troisième tips, moi, je traite mes mails par paquet. Il y a des gens qui laissent leur boîte mail ouverte toute la journée. La problématique, quand on laisse sa boîte mail toute la journée ouverte, c'est qu'on passe du coq à l'âne toutes les deux secondes, que les notifications peuvent venir nous pénaliser, et les notifications d'Outlook, c'est comme une notification du téléphone ou des réseaux sociaux, ça empêche la concentration. Moi, je préconise, et moi, ce que je fais, c'est que je bosse dans ma boîte mail deux à trois fois par jour, selon où je suis, si je suis en déplacement ou au bureau, par paquet de 25-30 minutes. Et ça, ça permet de se focaliser en mode traitement de mail, un travail en batch, un travail en mode robot, comme pourrait le dire Cédric Wattin de Outils du Manager. Et là, ça permet de déblayer et d'être dans une mentalité d'être en mode traitement de mail, et du coup, de faire en sorte que cet outil ne soit utilisé qu'à bon escient. Le quatrième type des quatre tips d'aujourd'hui, moi, je garde un maximum d'éléments pour mes 1 à 1. Je dirais que c'est un peu le tips double détente. D'une part, en gardant toutes les matières pour mes entretiens 1 à 1 individuels avec mes managers, je les assomme pas de mail, toute la semaine. Globalement, hormis urgence, hormis point très particulier qui va demander une réponse avant 8 jours, je les assomme pas mes collaborateurs de mail. Donc moi, je leur envoie, je mets tout de côté, enfin, je leur envoie juste le strict nécessaire, et je garde tout le reste pour les points individuels qu'on fait. Voilà, donc ça, c'est le premier bon point. Et puis, le deuxième bon point, c'est qu'en faisant ça, ça nourrit complètement ce que j'ai à dire lors de nos rendez-vous hebdo, puisque, ben voilà, j'ai gardé de la matière pour échanger avec eux pour notre rendez-vous plus particulier. Donc ça, c'était mes 4 tips pour aujourd'hui. Premier tips, d'utiliser seulement 3 à 4 répertoires. Deuxième tips, d'utiliser les fonctions d'automatisation et les fonctions de recherche avancées. Troisième tips, de traiter les mails par paquets temporels. Et quatrième tips, de garder des éléments pour les 1 à 1 avec tes collaborateurs. Voilà, c'était les tips que je voulais t'apporter aujourd'hui dans cet épisode rapide qui fait toujours partie du défi J'envoie 2022 de l'Académie du Podcast. Pour conclure, moi je dirais qu'il manque pas grand-chose pour que le mail redevienne un moyen de communication utile en entreprise. Je t'ai parlé tout à l'heure des réseaux sociaux d'entreprise, des messageries instantanées, des outils collaboratifs, des Slack, SharePoint, j'en sais pas, c'était meilleur. Mais il ne suffit que d'une chose pour progresser sur les mails, sur ce fléau de l'entreprise, c'est que toi aussi, dans ton équipe, que toi aussi, en tant que manager, tu utilises les bonnes pratiques que je viens de te donner aujourd'hui, que je te donnerai dans les semaines qui arrivent pour bien gérer tes mails et pour ne pas bombarder tes collaborateurs et tes interlocuteurs de mails à tout va et d'amener, je dirais un peu, un aspect éducation, un aspect éducatif dans ton dialogue et ça, ça permettra d'envoyer moins de mails et en retour, d'en avoir moins et du coup, de diminuer et de pouvoir déconnecter plus facilement. Allez, je te souhaite une bonne journée, je te dis à demain, ciao, ciao.